salut salut donc comme vous l'avez dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour ma routine de vie donc ça sera une vidéo assez courte parce que vous allez voir que malgré la longueur de mes cheveux je fais pas énormément de choses dedans mais je fais quand même des petites choses donc je vais vous expliquer tout ça on m'a demandé mes routines je vous ai fait une part par jour enfin un jour sur deux je vous remets les trois en barre d'infos il ya les soins le teint et maintenant les cheveux donc les deux autres en barre d'infos plutôt on va commencer tout de suite donc je vous montre mes cheveux quand ils sont naturels là ils sont lissés mais ils sont lissés depuis quelques jours déjà donc j'ai déjà repris des douches sur les attachants j'ai attaché la journée parce qu'ils faisaient chaud mais voilà c'est lissé mais sinon voilà la longueur qu'ils ont quand ils sont quand ils sont pas lissés l'effet qu'ils ont et tout ça et quand ils sont lissés je vais essayer de vous montrer en mettant debout donc ils sont peut-être pas très droit attendez parce que je prends le tapis avec parce que je les coupe moi même je coupe juste les points de temps en temps quand je sens en fait quand je les lis c'est tout ça et que je sens que c'est un peu ça accroche un peu comme ça je coupe les pointes voilà ce que j'ai coupé à l'arrache ou pas attention les pointes on voit rarement rarement et c'est rare que je les laisse pendre sans rien faire dedans donc c'est pas grave s'ils sont pas très droit et de temps en temps quand ils m'y passent elle me les égales elle me les égales je crois que c'est comme ça oui bref donc pour commencer les soins que je fais c'est shampoing et masque voilà je lave mes cheveux que grand max deux fois par semaine sauf si maintenant par exemple j'ai été à la piscine et qu'il ya du chlore mais comme je me mets pas au maillot je vais jamais à la piscine ou à la mer ou si j'ai beaucoup transpiré sur la journée si enfin voilà si on a fait des travaux des choses comme ça j'ai les lavé une fois en plus au besoin mais ou sinon je ne les lave que une grand max deux fois par semaine je les lave alors temps en temps mais c'est très rare ces derniers temps j'utilise les dents shoulders repère ça c'est souvent quand je choque les pellicules voilà parce que des fois ça peut arriver qu'avec un soin ou un shampoing ou même tout simplement une réaction par rapport à un autre chose mais des fois un peu de stress je peux avoir quelques pellicules donc à ce moment là j'utilise les dents shoulders parce qu'avec un ou deux shampoings pellicules adios mais je l'évite puisque j'ai quand même écolo donc je vous remets en barre d'infos la vidéo sur ma sur mes mèches que émy m'a fait donc là moi j'ai juste repris de repigmenter je repigmente quand je fais mes racines donc colo chez juste en racines du noir et je rajoute un shampoing colorant vert principalement de chez révolution ou alors crazy color et là je dois terminer mais manique panique voilà c'est tout ce que je fais en coloration les mèches et de la décoloration donc forcément c'est un peu plus abrasif mais voilà donc en shampoing les shampoings que j'utilise régulièrement depuis un certain moment c'est ceux de chez action le coeur que j'adore voilà donc je vais déjà dit oui c'est la gamme coeur pour les cheveux bouclés mais c'est très bon pour les frisottis si jamais vous avez beaucoup de problèmes de frisottis de bébé cheveux et tout ça ça va les discipliner aussi même si vous avez les cheveux lisses vous pouvez franchement utiliser la gamme curl voilà si vous avez les cheveux bouclés c'est encore mieux quoi qu'ils aient mis à l'est pas vu un gros changement mais déjà j'adore l'auteur j'adore le packaging de ce de ce shampoing là j'aime pas trop la texture parce qu'il est très gélatineux donc il faut vraiment bien pressé ou sinon j'utilise ceux de cette gamme là donc là j'ai le pumpkin c'est la fraise et en ce moment c'est celui à la banane qui est sous la douche voilà j'adore cette gamme de soins pour les cheveux de chez action donc ça coûte absolument rien et je les adore voilà là j'ai hâte de tester celui à la presse parce que je n'ai pas encore testé les masques pareil j'utilise ceux qui sont en lien avec les shampoings donc pumpkin fraise ou banane voilà j'ai hâte qu'ils sortent des nouvelles collections fraise c'est la dernière sortie pumpkin j'en ai j'ai deux masques d'avant c'est trois shampoings et 3 gel douche je crois parce que quand ils sortent vu que c'est des éditions limitées je fais mon stock quand j'aime bien l'odeur donc j'aime bien j'aime beaucoup cela ou alors mon préféré qui répare vraiment le mieux les cheveux c'est le intense repair de zissi toujours de chez action donc ils ont changé de packaging récemment mais c'est le jaune voilà le intense repair et c'est un masque à la kératine ce masque là vous l'appliquez une fois vous voyez directement la différence il est génial et pour le prix franchement foncé j'adore les soins de chez je crois que vous avez commencé à savoir après m laver les cheveux je ne sèche jamais 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 mes cheveux jamais j'ai même pas de ces cheveux c'est pour vous dire je les enturbane un petit peu dans un turban microfibre vous en trouvez également chez action sur chine sur l'expressant vous en trouvez partout maintenant je les enturbane grand max une demi heure pour pas qu'ils restent dans l'humidité justement ensuite je les laisse lâcher tout simplement et c'est à ce moment là que je vais mettre le spray curl de préférence c'est mon préféré toujours de chez action sur moi j'en ai utilisé un autre de chez action à l'huile d'argane mais je l'aime beaucoup moins je l'utilise juste parce que je dois l'utiliser mais j'utilise un spray pour les cheveux donc pareil c'est un tonic pour les cheveux donc ça va les booster c'est pour les soi-disant les boucles mais c'est très bon pour les frisottis et lisser les cheveux en fait ça va discipliner le cheveux tout simplement suivant votre texture de cheveux l'odeur est divine j'adore le packaging est trop cute et donc j'en mets quand même pas mal parce que ça me sert également un peu d'après shampoing qui se rince pas et je mets 5 6 pompes d'une huile pour les cheveux ma préférée là aussi smooth pareil j'achète chez action quand elle y est et l'appareil je fais la rasia en principe je prends tout ce qu'il ya dans le rayon parce qu'elles sont vraiment pas bien cher j'adore l'odeur c'est à l'huile de macadamia je crois ouais j'adore l'odeur après il y en a d'autres qui sont très bien voilà suivant ce que vous préférez vos odeurs suivant aussi vos caractéristiques pour les produits si vous voulez quelque chose de plus soft quelque chose de plus vegan ou des choses comme ça voilà je mets 5 6 pompes sur cheveux humide et j'imbibe bien donc je les masse bien voilà je frotte je frotte genre mais même en racine pour bien discipliner et hydrater aussi le début des cheveux on dit qu'il faut pas mettre de l'huile sur les racines mais je mets pas une grosse couche en fait j'étale d'abord dans mes dans mes points enfin dans mes longueurs j'hydrate bien mes pointes et ensuite avec le peu qui me reste sur les mains je frotte un peu sur le haut de mon crâne et c'est seulement à ce moment là que je les brosse je ne les brosse jamais si j'ai pas mis d'huile dans mes cheveux pour pas les arracher si jamais il ya de mieux et j'utilise cette brosse là elle vient de chez chine je crois mais une brosse en plastique pour moins abîmer les cheveux moins les casser que celle en ferraille façon je suppose pas trop quand il y a des petites bouboules là au bout et à la longue elle se barre et du coup ça vous gratte le crâne après si vous avez des brosses en poils de sanglier c'est beaucoup mieux pour le cheveux mais bon voyez que moi je peux passer la brosse à l'aise même s'ils sont ils sont lissés là donc ça aide mais sinon j'ai franchement pas de souci bon je perds mes cheveux ça c'est un fait mais j'ai pas de souci de casse avec ce genre de brosse et n'oubliez pas de nettoyer régulièrement votre brosse il y en a beaucoup qui n'y pensent pas des fois quand j'ai ça à quelqu'un de ma famille ou à des amis ou quoi me dire moi je la mets je la mets régulièrement au lave vaisselle par exemple voilà et quand elle est foutue et là ça fait un moment que je l'ai et elle a absolument rien même qu'elle passe au lave vaisselle donc je la mets au lave vaisselle en tant qu'on dit pense ou alors je la mets trempé dans du produit vaisselle et puis après je la frotte mais le lave vaisselle c'est beaucoup plus rapide et moins chiant voilà donc n'oubliez pas de laver vos brosses c'est très important parce que si vous vous brossez les cheveux alors que vous avez les cheveux sales la fois d'après que vous les brossez ils sont de nouveau sa fin vous ressalissez vos cheveux vous les regressez s'il ya du sébum qui s'est mis dessus et tout ça donc pensez à bien nettoyer vos brosses donc ça c'est les soins que je fais classique je fais rarement des masques que ce soit à l'huile ou tout simplement des masques classiques temps en temps ça m'arrive soit tu fais un bain d'huile de coco quand j'en ai soit tu fais un point un bain d'huile de ricin donc là j'imbibe mes cheveux mais je vais faire ça une fois tous les tous les quatre cinq six mois j'y pense jamais après ils n'ont pas vraiment besoin vous voyez qu'ils sont de bonne santé donc et voilà je laisse poser le max de temps et ensuite fait de bons shampoings pour bien enlever l'huile ou le masque ou alors vous le faites avec un masque comme ça vous laissez poser aussi longtemps que vous voulez mais pareil ça fait dégorger les couleurs donc tout ça j'évite qu'est ce que je voulais vous dire encore quand je fais mon masque sous la douche donc j'applique mon masque je lave le reste de mon corps démaquillage soin du visage rasage des pattes si on a besoin mais pendant ce temps là je les attache avec une pince pour que le produit s'imbibe bien dans les cheveux et voilà c'est une petite astuce je sais pas si elle est vraiment efficace mais au moins j'ai pas les cheveux qui m'emmerde et il ça ne rince pas sous la douche les pointes qui prendrait dans mon dos parce que bon il m'arrive quand même au rein donc voilà si ça rince la moitié du produit avant qu'il ait eu le temps d'agir c'est un peu concon donc je les attache et comme ça le produit a bien le temps de s'imprégner dans le cheveu voilà de bien macérer je prends de temps en temps quelques compléments alimentaires surtout qu'en ce moment j'ai une passion pour les gummies j'ai quatre sortes de gummies différentes à prendre par jour enfin trois parce que celle pour les cheveux je vais les garder après le collagène j'ai presque fini le collagène c'est pas pour la pousse des cheveux du tout puisque j'ai pas besoin qu'ils poussent ils poussent déjà à une vitesse il ya deux ans je les avais ici donc voilà quoi et j'ai déjà recoupé je sais pas combien de fois il pousse à une vitesse phénoménale c'est pour ça que je préfère les avoir long parce que court c'est beaucoup trop d'entretien chez moi et normalement c'est conseillé par exemple les gummies en prendre deux par jour moi j'en prends qu'une par jour juste pour leur donner un petit coup de fouet de vitamine de brillance et tout ça mais j'en prends qu'une par jour pour avoir une micro dose de vitamine pour pas qu'ils poussent 50 fois plus vite encore mais comme ça j'ai une cure de deux mois mais ça je vais faire pareil trois fois sur l'année par exemple je vais pas en prendre régulièrement j'en ai pas besoin mais ça m'amuse en ce moment donc je fais et pour terminer quand je j'utilise un appareil chauffant donc le lisseur que j'utilise c'est uniquement le steam pod j'ai l'autre j'en ai encore un autre de chez babyliss mais je le garde vraiment si par exemple là par exemple voyez je devrais aller à une soirée ou quoi je leur donnerai vite un petit coup juste pour bien les relisser qui est pas de marque d'élastique ou quoi que ce soit là voilà ils sont encore très beau et je les lis qu'une fois entre deux shampoings donc ils sont pas souvent confrontés à la chaleur je mets toujours un protecteur de chaleur donc là j'ai le style insta que je vous conseille pas du tout j'en suis à la moitié il est interminable il est increvable ce produit et j'arrive pas le finir mais je l'aime pas ils sont bons mais le problème c'est que il est un il a un aspect collant il est très épais formé très peu donc j'avais j'ai racheté un spray que j'aimerais bien de chez saïos quand j'aimerais bien utiliser mais celui ci je pense même si je vais pas le donner une de mes nièces parce que j'en j'en peux plus quoi il est beaucoup trop long je pense que je vais faire ça le matin avant je fais avec les appareils chauffants donc il ya juste le steam pot que j'utilise donc là je les lisse entre deux shampoings ils tiennent même que je me relève le corps tous les jours ils ne reboucle pas rien parce qu'ils ont quand même une tendance moi être très ondulé voire limite bouclé si je les sèche au sèche cheveux en les faisant remonter j'ai des boucles quoi donc voilà mais j'aime pas elles sont pas belles elles sont pas toutes définies donc je préfère rester que les cheveux lisses si je veux les boucler avec mon fer à boucler c'est une action qui coûte 10 balles voilà mais c'est assez rare que je les boucles c'est entre entre les lissages ou soit je les boucles et au bout de deux jours que les boucles ne sont plus très belles à ce moment là je les relisse au steam pot pour qu'ils soient de nouveau bien raides et hydratés et tout ça mais toujours toujours avec un protecteur de chaleur le matin quand je veux me coiffer tout simplement voilà je me coiffe le matin quoi que je ne coiffe pas tous les jours je dors toujours avec les cheveux attachés aussi voilà comme ça ça évite avec des soit des chouchous en satin soit des élastiques très souples pour éviter d'arracher les cheveux quand vous frottez sur votre oreiller ça évite la casse ça évite de les avoir dans la tronche ça évite l'acné aussi pour ceux qui ne savent pas donc je fais ça et tous les matins j'en donne un coup j'en mets moins mais un coup au moins sur le haut du crâne pour pouvoir les recoiffer correctement un peu sur les longueurs aussi je masse toujours je fais pénétrer le produit j'attends un petit peu qui commence à sécher parce que vous avez comme les cheveux un peu humide vous mettez un spray dessus et à ce moment là je remets deux pompes d'huile je masse bien dans mes mains avant pour bien l'étaler et je fais pareil que quand je sors de la douche sauf que je mets beaucoup moins d'huile et seulement à ce moment là je les brosse je ne brosse jamais mes cheveux si j'ai pas mis mon spray et mon huile dedans pour éviter de les arracher de les casser et tout ça tout ça voilà et c'est tout pour ma routine cheveux vous voyez que je fais rien d'exceptionnel c'est juste que j'en prends soin parce que j'aime mes cheveux déjà que je les perds assez je les perds assez comme ça donc j'ai pas envie de les perdre encore plus j'en prends soin parce que mes cheveux c'est sacré c'est comme mes petites chenilles mais j'utilise pas des produits qui coûtent la peau du cul je mets pas 15 millions de produits dedans non plus et voilà vous avez vu action principalement d'ailleurs tous les produits viennent de chez action et voilà donc bah donnez moi en dites moi en commentaire vous quels sont vos produits chouchous pour vos cheveux que ce soit le shampoing l'après shampoing je n'utilise jamais d'après shampoing puisque c'est les masques moi qui me servent d'après shampoing tout simplement dites moi en commentaire vous les produits chouchous que vous utilisez que ce soit même si vous avez des bons spray protecteur pas cher dites les mains en commentaire aussi comme ça je pourrais regarder si j'y trouve donc voilà ce qui conclut cette vidéo j'espère que ça vous aura aidé j'espère que ça vous aura plu vous voyez que je dépense pas une fortune pour mes cheveux je vais jamais chez la coiffeuse voilà les mèches chez me qui me l'effet les pointes c'est moi qui coupe donc pas besoin d'aller chez la coiffeuse donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait ça fait vraiment plaisir ça m'encourage vraiment beaucoup n'hésitez pas à utiliser le petit onglet le petit bouton 5 aussi merci si vous voulez contribuer à aider le pour le contenu de la chaîne on se retrouve de toute façon encore demain jusqu'à ce qu'une prochaine de toute façon vidéo c'est 6 soir vendredi pour vous donc samedi et puis dimanche avec le weekly blog et en attendant moi j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous bisous